Bonjour à tous, en direct du port du Légué à Saint-Brieuc, Beninda de M.E.M.com, Sachousse. Nous sommes donc au port Légué à l'occasion du grand événement du premier salon Grand Ouest Innovation, initié par Saint-Brieuc Entreprises et nous avons donc le plaisir, tout de suite dans un instant, maintenant, tout de suite et maintenant, nous allons donc interviewer Jean-Charles Minier qui est donc à l'origine de cet événement. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas initié par Saint-Brieuc Entreprises, c'est soutenu par Saint-Brieuc Entreprises. Soutenu, pardon. Soutenu par Saint-Brieuc Entreprises. Soutenu par Saint-Brieuc Entreprises. C'est initié en fait par l'Association des pépiniers en entreprise de France, qui m'a sollicité pour reproduire ici à Saint-Brieuc un événement autour des startups, un événement régional. D'accord. Comme il en existait un dans l'est de la France, à Vénéville, en l'occurrence en Lorraine, pour faire un événement identique avec un rassemblement de startups de l'ouest de la France, ici à Saint-Brieuc. Alors, combien de startups au total ? Alors, nous en avons sélectionné 57 sur un total de 70 candidatures. Et voilà, donc 57 startups dans des domaines d'activités diverses et variées, puisqu'elles sont regroupées par villages thématiques, donc FinTech, FoodTech, numérique, Internet des objets, santé, mobilité, voilà, plein de choses comme ça. Plein de choses à découvrir que je vais vous faire découvrir dans un instant aussi. Les critères de sélection ont été drastiques ? Alors en fait, l'idée de ce salon, c'est un salon grand public, ce n'est pas un salon professionnel. Et ce qu'on voulait vraiment montrer, c'était quelles sont ces entreprises innovantes qui existent aujourd'hui, dont les gens entendent parler régulièrement dans les médias. Mais surtout, sélectionner des startups, justement, sur leur capacité à bien montrer au grand public ce qu'elles savent développer, ce qu'elles savent faire. Et que le public puisse tester, toucher, manipuler. Et faire aussi un retour, d'ailleurs, en tant qu'utilisateur éventuel des innovations développées par les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on a évacué des... Quand on parle startup, on parle beaucoup de numérique. Et là, ce n'était pas forcément le sujet. On a quelques boîtes de numérique, mais on ne voulait pas avoir des entreprises qui ne développent que des simples apprises. Ce n'était pas suffisamment visuel. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'ai vu notamment... Vous savez, on met le tasque sur les yeux. Ah oui, réalité virtuelle. Réalité virtuelle, merci. Voilà, on vit l'expérience, on a ce ressenti direct. Et ça, c'est très important, notamment d'avoir une connexion directe aussi avec les utilisateurs. C'est ça. Très bien. J'ai vu aussi qu'il y avait des startups de Paris. Donc, depuis, il y avait que ce sont greffés. C'est un salon des startups de l'Ouest. Effectivement, il y a une exception. Il y a une startup de Paris parce qu'on voulait avoir une startup dans le domaine des drones. Mais cela dit, c'est une startup avec plusieurs associés. Et un des associés est basé en Bretagne. C'est la raison pour laquelle on l'a accepté. Mais l'idée, c'était d'avoir vraiment des startups de l'Ouest. Oui. Et voilà, sur les 57, il y a une seule exception, celle que vous évoquez. Mais ce n'est pas vraiment une startup parisienne, non. Bon, ben, ça va. Oui, parce qu'en fait, on sait très bien que l'écosystème breton est hyper dynamique. D'ailleurs, Paris est en train aussi de zuter. Ah, ça ne sait pas si Paris zut, si on se passe en Bretagne. J'ai lu dans la presse, justement, que Paris s'intéressait de près à l'écosystème breton. Ah bon ? Je pense que, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'à Paris, il y a énormément de startups, parce qu'il y a énormément d'incubateurs. La station F, la offre S1F, etc., toutes ces choses-là qui sont menées ces dernières années. On n'a pas cette capacité à en accueillir autant sur nos territoires en Bretagne. Donc, les startups sont forcément plus visibles. Et ce que vous dites intéressant, c'est vrai que les collectivités, elles cherchent toujours à développer leur économie, à renouveler leur multitude d'entreprise. Et si des startups peuvent répondre à des problématiques qu'elles se posent, elles peuvent les accompagner. On a notamment la startup Oali, par exemple, qui est ici, d'entraînement des déchets. Je sais que l'agglomération de Saint-Brieuc est partenaire, puisque ça va permettre aux utilisateurs de savoir à quel jour il doit sortir les poubelles jaunes, à quel jour il doit sortir les poubelles berges, etc. Voilà, donc ils sont partenaires de ces innovations. Et les startups connaissent autant plus le local. Elles sont d'ici. C'est plus petit, c'est vrai que Paris, il y a l'anonymat qui fait qu'on est moins désigne, on est un peu noyé dans une masse énorme. Ici, maintenant, les startups sont plus visibles, ça va, peuvent être plus visibles. Donc, on attire toutes les startups de France ici, en Bretagne, pas de souci. Et vous voyez qu'il fait beau en Bretagne, il ne fait pas toujours mauvais. C'est vrai. Très bien. Et du coup, en termes de perspective, la deuxième édition, je sais qu'il faut d'abord digérer la première, et que vous avez beaucoup travaillé sur la question, vous êtes à fond là depuis combien de temps finalement ? Écoutez, c'est un an de travail, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie pendant au moins six mois qui a nécessité la recherche de financement auprès des collectivités, mais également des entreprises privées. Ensuite, il a fallu faire le sourcing des startups, et comme c'est un événement régional, il a fallu chercher des startups sur tout l'ouest, donc de Nantes à Brest, et puis de Quimper à Saint-Malo, en résumé. Mais voilà, ça, ça a pris pas mal de temps aussi. Et le... qu'est-ce que je disais ? Et puis bon, après, forcément, quand on est dans l'événementiel, on rentre dans la phase d'organisation logistique avec toutes ces petites problématiques sympathiques à gérer, que sont les accessibilités Wi-Fi, les branchements électriques, voilà, tout ça. Mais bon, c'est l'événementiel. Mais franchement, vu le résultat, ça valait le coup. On est content, parce que les Brio-Saint, enfin, les Costa-Hermoricains ont répondu présents. Je sais qu'il y a également des gens qui sont venus de Rennes, de Brest, parce qu'on a fait notamment des opérations de street marketing un peu partout en Bretagne, enfin, sur Rennes, sur Brest, sur Saint-Maloïeu. Et puis, vous savez, la communication, maintenant, c'est les réseaux sociaux aussi, du coup. Donc ça, c'est... ça se dépasse aux frontières. Donc voilà, maintenant, on est content. Le public a répondu au rendez-vous, ensuite. Bon, alors, la deuxième édition sera donc à suivre de très près. Nous, on sera là aussi, au rendez-vous, avec l'énergie qui nous représente. Et encore merci, on va faire une visite guidée avec, justement, on va interviewer Oali et d'autres start-up que nous trouvons particulièrement intéressantes et innovantes. Donc, merci beaucoup. Et la bonne visite. Bonne visite. Merci. Et à l'année prochaine, peut-être. Merci. Merci.